hop ça a l'air d'être passé au direct voilà de quoi on va parler aujourd'hui entre autres voilà 73 donc à toutes les personnes qui suivent sur le live youtube on va attaquer le dixième cours de technique et aujourd'hui on va parler de ça ces petites choses le galvanomètre nous en a récupéré un de deux collègues celui-là il est collector c'est un vrai d'époque où dessus il ya pas écrit votre mètre ou admettre ou ce que vous voulez il ya bien écrit galvanomètre enfin galvanomètre pour être exact dc donc courant continu et voilà on va on va parler entre autres de ça et puis et puis du voltmètre de l'empermètre micro parleurs un petit peu tous les éléments passifs qu'on n'a pas encore étudié jusqu'à aujourd'hui en termes de composants voilà je demande un petit instant alors voilà il y avait de la vie à côté donc eh ben on va partager le cours dès que possible voilà onglet tac tac voilà alors vous me confirmez que tout le monde a le cours ça marche ça dépile oui ça a l'air impeccable alors oui comme je vous disais aujourd'hui galvanomètre microphone et haut-parleur et pour ce qui est du galvanomètre on va regarder un petit peu les voltmètre les watts mètres et la qualité du voltmètre aussi qui est une notion qui est intéressante à connaître les microphones les haut-parleurs et les relais électromécaniques à savoir que dans ce cours tout ne sera pas sujet à questions à l'examen donc je vous préciserai bien les parties qui concernent enfin qui vont générer des questions à l'examen et les parties qui ne seront pas qui ne seront pas à l'examen c'est plus pour votre informe information personnelle comme à chaque fois il ya des choses je pense que c'est bien que vous les connaissiez et puis et puis pour le reste le reste c'est l'examen donc ça c'est pas que c'est pas c'est bien qu'il faut que vous le connaissiez c'est c'est impératif voilà alors on commence avec le galvanomètre alors les galvanomètre à cadre mobile c'est ce que je vous ai montré à l'instant là en vidéo avant de partager le cours sont des appareils de mesure d'intensité un galvanomètre est composé d'une bobine qu'on appelle solénoïde solénoïde dedans il ya solenne qui vient de tuyaux donc ça veut dire en gros en forme de tuyaux 1 et d'un cadre mobile surmonté d'une aiguille avec un cadran gradué qui permet de lire la mesure voilà la base du galvanomètre alors je vous ai mis quelques galvanomètres en exemple en dessous donc on voit bien qu'avec les temps le galvanomètre a évolué on voit bien que si on prend le dernier qui est en affichage digital avec des digites on se rend compte que ben effectivement il ya quand même grosse différence c'est plus un système d'aiguilles et surtout derrière c'est plus le système du galvanomètre que je vais vous montrer dans deux secondes au niveau de la fameuse bobine du cadre mobile etc c'est remplacé par un microprocesseur donc il ya quand même dans ce qu'on va étudier aujourd'hui pas mal de choses qui changent entre ce premier galvanomètre et le dernier mais entre le premier le deuxième c'est exactement le même système et le deuxième on en trouve encore pas mal à aujourd'hui mais bon de peu voilà on va dire qu'aujourd'hui tout ce qui sort c'est avec des galvanomètres qui sont de dernière génération qui correspondent aux derniers qu'on voit sur sur la sur l'image alors les caractéristiques du galvanomètre c'est tout d'abord sa résistance interne il ya deux points principaux la résistance interne et l'intensité de déviation maximum alors la résistance interne c'est son intensité c'est son intensité de déviation maximum c'est à dire ig multiplié par ri la résistance interne ça donne la caractéristique ça de votre galvanomètre et en gros la résistance interne d'un galvanomètre la plupart du temps tourne autour de 10 ohms et son intensité de déviation maximum ig ici elle est de l'ordre du milliampères voire beaucoup moins sur des appareils de mesure de laboratoire où on va être autour de 50 micro ampères donc autant vous dire que c'est des intensités vraiment très très basses et vous verrez que c'est important un petit peu plus loin je vous ai fait un topo sur monsieur luigi galvani puisque le galvanomètre tire son nom de monsieur galvani mais en aucun cas il est l'inventeur galvani du galva no maître il a on lui a juste donné son nom pourquoi parce que galvani faisait des études sur le corps humain et sur la on va dire l'impact de l'électricité sur le corps humain la fameuse étude de la cuisse de grenouille quand on fait de la biologie quand on est étudiant dans laquelle on envoie l'électricité qu'on voit se contracter bon bah décidément au niveau du live youtube c'est compliqué ça veut pas ils veulent pas rester les lave les live youtube là ce serait bien que ça reprenne bon espérons que je vais descendre un peu pour voir si ça suit sur le live youtube ça a l'air je vais remonter ouais non c'est pas dit bon bah tant pis on va continuer le cours sans live si ça veut pas ça veut pas ça fait deux trois semaines là que c'est assez compliqué au niveau de la largeur de bande passante vous me confirmez juste dans le cours que ça suit toujours de votre côté ben là pour la semaine ça marche ça marche ok allez tant pis pour le live ça veut pas on laisse tomber donc luigi luigi galvani a fait ses études sur les cuisses de grenouille et a étudié l'influence de l'électricité sur les muscles de la cuisse de connu je rentre pas plus dans ce détail là mais celui qui a inventé le galvanomètre il est ici c'est joan schweiger qui est originaire d'uremberg et qui a inventé ça en 1820 donc vous voyez que ça a été inventé un tout petit peu après le la disparition de galvani qui est décédé en 1798 mais en tout cas c'est la suite des travaux de galvani qui ont permis pas mal de choses entre autres du côté de volta la mise en place c'est l'invention de sa fameuse pile et du côté de schweiger la création du galvanomètre voilà l'invention du galvanomètre alors avant de vous dire le reste sur le galvanomètre voilà en détail un petit dessin qui vous montre de plus près le mécanisme du galvanomètre donc où on a un noyau de fer mou entouré d'un du solénoïde c'est à dire la bobine le bobinage qui est sur un le tout est sur un axe et le bobinage il est mobile sur le bobinage et sur l'axe on retrouve l'aiguille donc on le voit un petit peu aussi à droite et en fait en fonction des fluctuations d'intensité dans le solénoïde c'est à dire dans le bobinage qui est mobile autour du morceau de fer doux il ya un champ magnétique dont la valeur va être modifiée au fur et à mesure que l'intensité est modifiée et à partir de là notre solénoïde enfin notre cadre mobile va tourner autour du noyau et donc l'aiguille va se mouvoir et aller de gauche à droite et indiquer une mesure qui correspondra à ce qu'on veut mesurer sur le galvanomètre à la base on mesure de la tension et on va voir ça tout de suite et on voit que si je vous ai pas parlé autour du noyau et du solénoïde on a bien sûr un aimant permanent avec un pôle nord et un pôle sud qui est en place parce que s'il n'y a pas cet élan cet aimant là il n'y a pas de variation de champ magnétique à partir de là on pourrait pas lire la valeur qui doit s'inscrire sur notre outil quand on mesure quelque chose alors un galvanomètre ne peut lire que de faibles intensités ou de faibles tensions c'est à dire que à partir du moment on va vouloir mesurer des intensités ou des tensions un peu plus importante vous allez voir en dessous qui va falloir mettre en série ou en parallèle une résistance qui va nous permettre d'absorber une partie de la tension ou de l'intensité et il ne peut mesurer que des valeurs continue le courant alternatif si on l'envoie tel quel dans un galvanomètre de base sans modification votre aiguille elle va aller un coup à gauche un coup à droite donc bilan avec l'inertie du système elle va juste pas bouger de place parce que ce sera trop rapide et donc votre galvanomètre n'indiquera rien du tout donc on mesure du courant continu pour lire des tensions ou des intensités supérieures on va donc réaliser on va donc utiliser une résistance et on va déterminer la valeur de cette résistance avec la loi d'ohm c'est à dire comme je vous le répète à chaque fois le la loi d'ohm et la loi de joules c'est des équations sur lesquelles on revient en permanence pratiquement quoi qu'on fasse en électricité ou en radioélectricité en ce qui nous concerne donc pour avoir un voltmètre on va mettre une résistance en série on a notre galvanomètre ici on va mettre notre résistance en série ici et à partir de là on va avoir dans la pratique un galvanomètre pour donc qui va nous permettre de mesurer des tensions pour ne pas perturber le circuit mesuré ig doit être le plus faible possible c'était l'intensité circulant dans le galvanomètre et là en l'occurrence dans le voltmètre elle doit être la plus basse possible parce que si elle est trop importante vous comprenez bien que ça va très rapidement fort fausser les calculs et fausser les résultats voilà pourquoi elle doit très très basse si on parle de l'ampère maître à ce moment là la résistance qu'on va poser n'est plus en série mais elle va être en parallèle donc c'est ce qu'on appelle un chint ou en dérivation si vous préférez et donc c'est le circuit qui est juste à côté on a notre galvanomètre ici et notre résistance notre chinte à côté et donc la valeur de ce chint ou de cette résistance r i alors r i pardon la valeur du de la résistance du galvanomètre doit être la plus basse possible c'est pareil pour pas fausser les calculs et donc pour le coup la valeur de r de la résistance qu'on va mettre en parallèle elle devra obligatoirement être plus basse que r i moins importante que r i donc le galvanomètre ne mesure que des valeurs moyennes pour indiquer les valeurs efficaces au maximum c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire qu'en gros si on veut rentrer du courant alternatif dans nos systèmes qu'on voit au dessus la voltmètre ou en permettre il faudra mettre en série une diode qui va nous perdre une diode de redressement qui va nous permettre de redresser le courant et donc à partir de là notre galvanomètre va pouvoir indiquer une valeur et donc bien sûr on aura une échelle de lecture qui sera adaptée à ce qu'on mesure voilà le principe de base du galvanomètre et donc les deux que vous devez étudier impérativement pour l'examen les deux configurations sont celles du voltmètre que vous avez ici et celle de l'ompermètre que vous avez ici on va voir un petit peu plus bas le lomètre par exemple ça c'est pour votre information ça n'est pas à l'examen d'accord donc on restera c'est uniquement ces deux configurations là sur lesquelles vous aurez des questions à l'examen et entre autres la plupart du temps sur la valeur de la résistance qui se trouve ici en série ou ici en parallèle sur l'an permettre c'est cette valeur là qui va vous être demandé la plupart du temps et il faudra que vous la calcule que vous la calculiez donc un petit exemple on possède un galvanomètre dont les caractéristiques sont les suivantes voilà c'est l'exemple type de questions vous les avez à l'examen là je vous en ai cumulé deux dans une question ce serait en général plutôt deux questions que une mais là ça permet de faire le tour et donc on vous dit voilà votre galvanomètre il ya une intensité de déviation maximum de 20 micro ampères alors attention l'intensité de déviation maximum est ce que je vous ai fait un petit des petits galva oui ici là vous voyez un galvanomètre c'est c'est jusqu'où l'aiguille va monter c'est à dire qu'en gros votre guille elle va pouvoir avoir une intensité de déviation maximum jusqu'à l'extrême droite de votre galvanomètre mais attention sans que ça touche sans que ça cogne parce qu'à partir du moment où ça cogne c'est plus bon donc c'est en gros juste avant le point de rupture on a l'intensité maximum de notre galvanomètre donc voilà on vous dit ici dans l'exercice que l'intensité attendez hop que j'y remonte voilà que l'intensité de déviation maximum pour votre galvanomètre elle est de 20 micro ampères et il a une résistance interne de 10 ohms comment réaliser un voltmètre donc attention un voltmètre pas un ampère mètre dans un premier temps dont le calibre est de 10 volts ça c'est la question 1 deuxième question comment réaliser un ampère mètre dont le calibre est de 1 ampère alors comment on s'y prend pour la pour le voltmètre donc dans un voltmètre la résistance est en série c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est le petit dessin que je vous ai refait là juste à gauche on a ug donc la tension qui passe dans le galvanomètre d'accord c'est ce qu'il nous faut calculer en premier qui est égal à ig multiplié par ri d'accord d'accord donc en gros u égale ri ça c'est notre loi d'ohm ni plus ni moins sauf que là on se concentre sur le galvanomètre donc sur notre petit graphique là ça va être la tension dans le galvanomètre ug est égal à l'intensité qui circule dans le galvanomètre donc ig multiplié par la résistance interne du galvanomètre et donc ça on sait que c'est égal à 0,00002 multiplié par 10 donc ces valeurs là on est bien d'accord c'est les 10 ohms qu'on a ici on les retrouve là et les 20 micro ampères qu'on a ici qu'il faut transformer en ampères ça nous donne 0,00002 ampères et donc ça nous donne le résultat suivant la tension qui va circuler dans le galvanomètre elle est de 0,0002 volts donc si vous préférez 200 microvolts ensuite il va nous falloir calculer ur la tension qui circule dans r et ça on va la retrouver en faisant la tension totale de notre galvanomètre qui est on a dit un galvanomètre de 10 volts ici d'accord on vous demande pour un galvan de 10 volts donc c'est notre tension totale et on va soustraire à la tension totale ce qu'on vient de calculer c'est à dire la tension qui circule dans le galvanomètre donc ug et ça nous donne une tension de 10 moins 0,0002 est égale à 9 9 9 9 8 9 98 volts bon clairement 10 volts ça veut dire clair on comprend assez vite finalement que la tension qui circule dans le galvanomètre dans ce cas là et dans la pratique elle est négligeable mais voilà si on veut être rigoureux le calcul c'est celui ci et il nous donne ce résultat là qui est pas tout à fait 10 volts mais 9 9 9 9 98 volts ensuite il va nous falloir une fois qu'on a ça il va nous falloir calculer r puisque pour réaliser notre galvanomètre là il faut qu'on connaisse la résistance enfin la valeur de r donc r en fait c'est u sur i 1 si on reprend toujours notre loi d'ohm donc la tension qui circule dans r qu'on a calculé ici d'accord c'était ur qu'on a calculé là divisé par ig c'est à dire l'intensité qui circule dans le galvanomètre et dans le circuit globalement que l elle ne bouge pas donc on a bien nos 9 9 998 ça c'est l'autre tension qui circule dans r divisé par 0,0002 ampères à nouveau c'est à dire la valeur nos 200 milliampères qui sont ici nos 20 micro ampères pardon qui sont ici ensuite résultat ça nous donne 40 499 990 ohms donc clairement 500 kilo ohms c'est pareil on arrondit on aurait pu faire aussi air est égal à la tension totale divisé par ig moins ri et ça nous fait du 10 sur 0,0002 encore une fois moins 10 et ce qui nous donnerait 500 mille moins 10 soit 499 mille 990 ohms à nouveau c'est une autre façon d'aborder le truc mais le résultat de toute façon c'est toujours le même et en négligeant la résistance interne c'est ce que je vous disais tout à l'heure on aurait pu faire enfin on peut se permettre de faire là en l'occurrence la tension totale divisé par paris et par l'intensité qui a dans le circuit enfin dans notre galvanomètre en l'occurrence est égal à 10 divisé par 0,002 est égal à 500 kilo ohms tour on voilà comment on peut aborder cette question pour la partie voltmètre pardon et ensuite pour la partie ampère mètre c'est à dire qu'on vous demande pour faire un ampère mètre dont le calibre est de 1 ampère et bien le calibre de 1 ampère voilà comment on va procéder donc on sait que la résistance est en parallèle dans notre galvanomètre enfin notre ampère mètre pour être exact et donc on va y calculer hier la tension qui l'intensité pardon qui passe dans la résistance donc hier c'est égal à l'intensité totale dans le circuit moins ig l'intensité qui passe dans notre galvanomètre ici donc on sait enfin on nous donne un que l'on dit que le calibre c'est un ampère c'est l'intensité totale ça c'est hit et on va lui enlever l'intensité qui passe dans notre galvanomètre qui est de 20 micro ampères qu'on a vu tout à l'heure ça va nous donner le résultat suivant à nouveau un 0,9 enfin 99 998 ampères donc on comprend tout de suite que là aussi la valeur on va dire de ce qui passe dans le galvanomètre va être assez négligeable sur le résultat final mais encore une fois voilà si on veut être rigoureux on va calculer comme suit et donc ensuite là on va calculer r la valeur de notre résistance à insérer là dans notre circuit pour arriver à un calibre de 1 ampère à la sortie et donc là r est égal à u sur i et donc on a ug qui est de 0 on l'a calculé tout à l'heure j'ai si vous vous souvenez un ici donc qu'est de 0,0002 volts donc ug j'y retourne divisé par ir donc hier on vient de le calculer c'est nos 0,999998 ampères et donc on aura un résultat qui sera à peu près de 0,0002 ohm voilà la valeur de votre résistance r ici donc on aurait aussi pu faire r est égal à la tension dans le galvanomètre divisé par l'intensité qui passe dans r et on aurait à ce moment là on est d'accord que la tension elle bouge pas elle c'est la même partout donc on aurait ri divisé par ig divisé par it moins ig voilà une autre façon de calculer ça nous aurait donné donc du 10 fois 0,00002 divisé par 1 moins 0,0002 à nouveau est égal à 0,0002 divisé par 9,99998 et ça nous aurait au final à nouveau donné 0,0002 ohm soit 200 milli ohm si vous préférez donc vous voyez bien en même temps ça permet de voir que la résistance la valeur de la résistance qui est mise en dérivation en dérivation ici est très très faible et donc en négligeant la résistance interne c'est à dire la résistance du galvanomètre ri on peut écrire r est égale à enfin la valeur de la résistance r est égale à la tension qui passe dans le circuit donc ug ici excusez moi divisé par l'intensité totale qu'on a ici et ça aurait donné du 10 multiplié par 0,0002 divisé par 1 et ça nous aurait donné 0,0002 ohm 0,0002 ohm pardon à nouveau voilà les différentes manières d'arriver à nos fins est ce que avant de passer à la qualité du voltmètre est ce que ça c'est c'est clair pour tout le monde ou est ce qu'il ya des questions là dessus franck ça va ouais ça va je suis j'assimile ouais bon tu as vu si tu veux tu vois bien que à la base et systématiquement revient à notre loi d'aume donc ça c'est vraiment le truc c'est et que simplement on va on va mettre un petit indice au u au i ou au r en fonction de quelle partie du circuit on parle c'est à dire que si on parle de la tension qui passe dans tout le circuit ou seulement celle qui passe dans le galvanomètre ou seulement celle qui passe dans la résistance pour l'intensité il en est de même et après on respecte exactement ce qu'on a expliqué quand on faisait les cours sur les groupements de résistance c'est à dire d'un côté on a des résistances en série de l'autre côté elles sont en parallèle et à chaque fois le galvanomètre dans nos calculs on le considère comme une résistance puisque on s'occupe de sa résistance interne à laquelle on rajoute en série une résistance pour arriver à nos fins et faire notre vote notre voltmètre et pour le galvanomètre on s'occupe également de la résistance interne de notre galvanomètre sur lequel on met en parallèle une résistance dont il va nous falloir calculer la valeur pour connaître le calibre et en tout cas dans tous les cas on a un grand pardon pour leur permettre tu veux dire pour l'en permettre j'ai pas dit ça non tu as dit galvanomètre à pardon oui oui pour l'en permettre le galvanomètre si tu veux c'est juste ça il est tout seul et à partir du moment où on rajoute une résistance en série on le transforme en voltmètre à partir du moment où on a une résistance en parallèle on le transforme en ampère mètres d'accord et donc ça graphiquement c'est bien l'étude qu'on a fait sur les résistances en parallèle ou les résistances en série je pense que là tu t'y retrouves à peu près ouais je m'y retrouve il faut juste fasse bien attention aux petites lettres c'est pas ben ug voilà il faut pas je me plante là dessus quoi d'accord mais disons qu'en amont faut déjà bien comprendre que en fait le fonctionnement du galvanomètre ou enfin de l'ampèremètre ou du voltmètre ils sont directement liés à une association de résistance soit en série soit en parallèle donc au final un groupement de résistance en série ou un groupement de résistance en parallèle et donc leur comment on va calculer ça qu'est ce qui va être mis en oeuvre pour arriver à trouver les valeurs de nos fameuses résistances pour calibrer nos outils de la bonne manière et bien en fait systématiquement il ya deux choses qui rentrent en jeu d'une part cette notion de groupement de résistance en parallèle ou en série donc avec tout ce que ça veut dire tout ce que ça comporte d'ailleurs on sait que ces deux groupes types de groupements ont un comportement inverse quant à au comportement de l'intensité et de la tension dans ces circuits et puis ça va faire utiliser la formule eu et galerie systématiquement et avec ces deux notions là eu et galerie et le le système de des groupements en série ou en parallèle normalement tu dois pouvoir arriver à retrouver tes petits voilà ce qui rentre en jeu dans notre galvanomètre pour en faire un voltmètre ou un en permettre encore une fois voilà alors la qualité des voltmètres donc ça c'est une notion sur laquelle il peut y avoir des questions à l'examen c'est pour ça que je vous en parle en fait c'est le fait de brancher un voltmètre sur un circuit ne doit pas perturber le fonctionnement de ce dernier c'est un petit peu ce qu'on expliquait tout à l'heure quant aux valeurs des résistances internes du galvanomètre etc etc donc le facteur de qualité du vote maître c'est le facteur q 1 toujours il est égal au rapport suivant c'est à dire la résistance totale du voltmètre donc on prend en compte eri résistance interne du galvanomètre plus air c'est à dire la résistance qui nous a servi à calibrer notre vote maître on va prendre en compte donc la résistance totale et qu'on va la diviser par le calibre de l'appareil donc le calibre c'est d'une part la tension lue à pleine échelle et si on reprend l'exercice précédent le calibre on nous demandait tout à l'heure un voltmètre de 10 volts voilà le calibre d'accord commence comment interpréter la chose si on passe sur un vote maître qui peut être calibré à 100 volts donc eh ben ce sera ri plus air divisé par 100 mais forcément air la valeur de l'air aura monté aura augmenté puisque pour pour passer 100 volts elle sera forcément plus importante que pour passer 10 volts donc globalement le rapport va être à peu près constant ce rapport r sur u est directement fonction de la sensibilité du galvanomètre c'est à dire de l'intensité qui passe dans notre système et de la et dans le galvanomètre un voltmètre possède toujours le même rapport impédance sur tension c'est ce que je vous disais juste avant c'est à dire systématiquement quand vous allez vouloir augmenter le calibre de votre voltmètre vous allez devoir augmenter la valeur de la résistance alors le le calcul exact à faire il y en a deux donc vous retenez celui qui vous arrange le facteur qualité il se calcule comme suit c'est à dire ce qu'on vient de dire là on l'écrit c'est r plus série divisé par la tension totale et on obtient un résultat en nombre par volt je dis bien en nombre par volt et on peut aussi l'écrire simplement c'est l'inverse de la de ig le facteur de qualité il est inverse à ig donc on écrit q est égal à 1 sur ig et vous verrez que dans les si vous faites le calcul vous aurez systématiquement le même résultat donc les multimètres modernes numériques ont une résistance interne quasiment constante quel que soit le calibre utilisé oui j'y reviens leur impédance d'entrée est très grande par rapport au multimètre analogique à aiguilles c'est à dire à ce qu'on vit par rapport à ce qu'on vient d'étudier mais pourquoi parce que on n'a plus besoin de respecter ces notions de d'intensité minimum ou de tension minimum ou de résistance minimum pour ne pas influencer les calculs quand on intègre l'outil dans dans un circuit x ou y pour mesurer sa tension ou sain ou son intensité puisque le système de mesure est plus le même c'est plus un système qui avec cadre mobile etc mécanique comme on vient de le voir c'est un microprocesseur qui s'occupe d'interpréter des tensions ou des intensités et qui vous les transforme et vous les calculs directement pour vous pour vous afficher une valeur à l'écran donc le système est complètement différent donc du coup tout ce qu'on est obligé de respecter pour ce qu'on vient de voir là ben pour faire simple avec un multimètre moderne on s'en fout voilà pas plus long sur ce sujet là je vous donne un exemple et ça c'est un exemple de questions vous pouvez avoir à l'examen également quelle est la valeur de la résistance air à mettre en série avec ce voltmètre alors ça qui 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 on vous donne la valeur du voltmètre qui est de 5 kg par volt calibré sur 10 volts pour obtenir un voltmètre calibré sur 100 volts d'accord donc on sait qu'on a 5 kg par volt pour un an un voltmètre calibré à 10 volts on sait on va voir les calculs juste après mais on sait qu'on veut faire ça pour 100 volts on sait que c'est proportionnel donc grosso modo 1 volt enfin on soustrait 10 volts à 100 volts c'est comme si on enlevait 1 à 10 on est bien d'accord il reste 9 et donc on va multiplier 5 kg ohms parce que c'est 9 x 10 volts on est bien d'accord donc 5 kg par volt on va le multiplier par 9 et avant on va obtenir 45 kg ohms par 400 tandis que l'histoire des tises oui par l'occurrence plutôt excusez moi lorsqu'on revient nos 120 donc c'est on va le multiplier par 90 et ça va nous donner 450 kg ohms par volt je vous j'aurais explique le truc en dessous la résistance air doit créer une différence de potentiel égale à la tension de calibre diminué de la tension du voltmètre donc à laquelle on soustrait les 10 volts du voltmètre donc en gros 100 volts moins 10 volts égale 90 volts la résistance du voltmètre est de 5 kilo ohms par volt donc 90 x 5 450 kilo ohms ou q est égal à 1 sur ig donc ig est égal à 1 divisé par pardon q est égal à 1 sur 5 5000 ce qui nous donne 0 0 0 0 0 2 ampères ça c'est pour pour la qualité d'accord et ou r est égal à u sur i égal à 90 volts sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ampères pardon est égal à 450 mille ohms ça nous donne 450 kilo ohms on a bien le même résultat qu'ici alors moi clairement je vous conseille pour ce genre de calcul là dans la mesure du possible de place de passer plutôt par ce genre de réflexion qui me paraît beaucoup plus simple mais deux temps je pense que pour l'examen ce sera toujours jouable comme ça après dans la vraie vie on est bien d'accord vous n'aurez pas toujours des valeurs aussi simple à calculer et que à ce moment là il faudra bien passer par des choses de ce type là de la même manière je vous montre très rapidement comment fonctionne l'omètre et le watt mètre à savoir que là il n'y a aucune question à l'examen là dessus donc c'est vraiment ça c'est pour votre information personnelle un omètre est composé d'un ampère mètre avec lequel on mesure le courant traversant la résistance à mesurer donc sur le graphique en dessous rx voilà notre résistance à mesurer cet instrument nécessite donc une pile qu'on va mettre ici dans le circuit vous comprenez bien qu'une résistance toute seule ça génère pas d'électricité ni tension ni intensité donc si vous voulez connaître la valeur de votre résistance il va falloir quand même injecter un petit peu un petit peu de jus dedans sinon il n'y aura rien à mesurer c'est aussi simple que ça donc voilà le pourquoi de la pile tout à coup à partir du moment où on parle d'omètre cet instrument pardon rc donc ici la résistance qui est ici est la résistance qui sert à calibrer c'est à dire que en fonction de ce qu'on va vouloir du type de résistance et de valeur pour vouloir mesurer ici et ben rc c'est cette résistance là qui va changer de valeur pour qu'on soit au bon calibre la résistance rl ici c'est la résistance de notre de notre galvanomètre elle est variable pour tarer l'omètre à zéro c'est pour avoir vraiment une valeur à zéro quand on mesure rien on a une petite résistance ici qui est variable et qui nous permet d'étalonner notre mètre pourra derrière avoir des mesures qui sont justes et ensuite je vous montre à côté si vous regardez bien si vous y avez jamais fait bien attention parce que vous utilisez peut-être pas des multimètres à aiguilles mais ceux qui ont déjà utilisé du multimètre à aiguilles on voit bien que la l'impédance la résistance à l'inverse des autres échelles qui se lisent de gauche à droite elle se lit de droite à gauche d'accord et c'est à dire que en gros zéro c'est à droite et que les valeurs les plus importantes de ce qu'on veut mesurer en fonction de comment on aura calibré notre notre mètre elle se trouve à gauche et que c'est pas linéaire c'est à dire plus on va monter et plus les valeurs vont être proches les unes des autres l'échelle va se raccourcir si vous voulez simplement parce que la valeur de notre résistance va augmenter énormément c'est à dire quand vous n'avez pas de résistance quand vous connaissez le système le fonctionnement du galvanomètre c'est à dire que on n'oublie pas qu'on mesure des tensions et des intensités donc on va d'une intensité ou d'une tension la plus basse possible vers une intensité une tension la plus haute possible donc vous comprenez bien que dans votre mètre quand il y aura la tension la plus haute possible c'est qui aura là en face la résistance la plus proche de zéro possible et qu'au fur et à mesure que votre tension votre intensité vont diminuer la valeur c'est parce que la valeur de votre résistance elle sera plus importante et plus vous aurez une résistance importante et plus vous allez vous rajoute vous rapprocher d'une valeur de tension d'intensité proche du zéro et c'est ce qui explique le pourquoi la lecture là elle se fait à l'envers c'est à dire qu'on va bien de l'intensité ou de la tension la plus importante vers l'intensité à la ou la tension la moins importante voilà c'est pas que tout d'un coup l'appareil se met à fonctionner à l'envers lui fonctionne toujours de la même façon sa tension augmente il va l'aiguille se déplace vers la droite sa tension la tension qui passe dedans diminue elle se déplace vers la gauche et donc voilà l'explication j'en dis pas plus sur l'omètre pour l'instant s'il ya des questions vous pouvez me les poser après et un watt m est composé donc on s'occupe du watt m est composé d'un volt m qui indique la puissance sous une impédance donnée alors attention dans la pratique un watt m ça n'existe pas pourquoi ben voilà comment c'est fait un watt m vous allez mesurer des tensions par rapport à ce qui rentre est ce qui sort à savoir que là c'est un watt m qui a pas de sens donc c'est un watt m vraiment théorique c'est parce que c'est le plus simple à représenter je voulais dessiner comme ça mais par contre votre watt m dans votre station il va être sur la ligne et il va avoir un sens c'est à dire que soit il va mesurer ce qui rentre soit il va mesurer face qui arrive d'un côté soit il va mesurer ce qui arrive de l'autre côté qui sort vers l'autre côté donc mais ça c'est un peu plus complexe à expliquer et à dessiner donc je suis resté sur le principe d'un watt m qui n'a pas de sens et donc voilà comment ils se dessinent notre galva ici notre résistance ici en série et notre ce qu'on va mesurer entrée sortie mais qui ici est considéré comme n'ayant pas de sens voilà pour ces deux instruments de mesure une échelle de lecture adaptée non linéaire est déterminée par les lois d'ohm et de joules donc deux joules pour le watt m p et à lui et d'hôme pour l'omètre u et galeri on en revient toujours assez de loi et à chaque fois on va aller lire sur le cadran l'endroit l'aiguille se place par rapport à l'échelle qu'on a la valeur qui est une valeur interprétée par rapport à nos lois de joules et d'hôme et aux tensions mesurées dans nos circuits voilà comment ça se passe encore une fois le watt m l'omètre ça n'est pas à l'examen on va passer à la suite micro au parleur et relais électro mécanique pareil il y a beaucoup d'informations et peu de choses à l'examen mais il ya quand même deux trois trucs à l'examen en clair vous pouvez avoir des questions sur le micro vous pouvez avoir des questions sur le haut parleur sur le relais électro mécanique pour l'instant non c'est juste pour l'info pour le fonctionnement de base du relais électro mécanique parce que c'est quelque chose que ça fait partie des composants courants qu'on peut utiliser quand on est radio amateur alors pour comprendre le fonctionnement des micros et des haut parleurs juste avant très rapidement on va parler de on va parler de notion de basse fréquence et d'acoustique ça vous aurez aucune question sur cette partie là à l'examen encore une fois ça c'est vraiment juste de l'info personnelle je vous redirai tout de suite après quand c'est que vous allez concerner au niveau de l'examen donc microphone devant les basses fréquences et ben les basses fréquences c'est toutes les fréquences qui sont qui se trouvent entre 0 hertz et 20 kilohertz au dessus c'est plus les basses fréquences c'est les hautes fréquences et dans ces basses fréquences on a ce qu'on appelle les fréquences acoustiques c'est à dire audible à l'oreille humaine ces fréquences acoustiques elles sont comprises entre 100 hertz et 15000 hertz en dessous de 100 hertz on a ce qu'on appelle les infrabasses qui ce qui ce que l'humain peut ressentir mais n'entend pas et au dessus de 15000 15000 hertz c'est trop aigu pour l'oreille humaine on va plutôt commencer à s'occuper des oreilles de chien là au dessus de 15000 hertz voilà et donc ça nous concerne plus non plus en termes de fréquences audible donc pour autant le spectre qui est utilisé aussi bien en radio qu'en téléphonie il se situe entre 300 hertz et 3000 hertz ça veut dire on est au dessus des fréquences les plus basses qu'on peut entendre et on est en dessous des fréquences les plus hautes qu'on peut entendre on estime que c'est suffisant pour faire passer de la voix et pour qu'elle soit pour qu'il y ait une compréhension du ministre du message qui est envoyé donc c'est les petits dessins qui sont en dessous où on vous représente la voix d'un homme et la voix d'une femme avec notre spectre radio ici le spectre qui va de 300 à 3 kilowatts d'accord et donc on voit bien sur les cours comment ça se comporte et ce qui se passe entre 300 et 3000 hertz ça veut dire que à quoi correspondent toutes les couleurs de de courbes ici en fait c'est on va dire la courbe bleu foncé en bas on chuchote et la courbe bleu clair en haut on crie et entre les deux vous avez voilà en gros la verte c'est la voie normale là c'est fort là c'est très fort et en dessous c'est pas trop fort et là c'est on chuchote voilà grosso modo comment c'est c'est figuré là sur ce sur ce schéma là et donc on voit que effectivement si on regarde en dessous les fréquences vous avez l'échelle là qui va horizontalement qu'une voix de femme forcément ça peut être une grande découverte mais grosso modo elle est un peu plus dans les aigus qu'une voix d'homme qui est un peu plus dans les graves ici quoi qu'il en soit pour les deux on va travailler sur le même spectre de fréquence dès qu'on est en radio ou en téléphonie et on va estimer qu'en dessous de 300 hertz on s'en occupe pas au dessus de 3000 hertz on s'en occupe pas donc concrètement en termes acoustiques la voix humaine elle est composée des fréquences issues des sons qui viennent dits de nasalisation qui viennent du nez en fait lorsque l'air s'échappe par le nez comme dans les lettres m ou n ça c'est des c'est des sons graves et c'est des lettres qui passent par le nez ensuite vous avez ce qu'on appelle tout ce qui est du coffre donc ce sont des fréquences issues du souffle expiré par la bouche la plupart du temps ce qu'on appelle voilà des notes de coffre et ça ça peut être le f le p par exemple même s'il n'y a pas que le coffre qui rentre en jeu c'est ça constitue une grande partie de ces lettres là ensuite on a les fréquences issues des cordes vocales c'est ce qu'on appelle la présence les notes de présence ou les fréquences de présence si vous préférez et en dessous on a des fréquences provenant des sons émis par la langue ou s'y tels que le s le ch et aussi également le p et le f dont on a parlé tout à l'heure pour ce qui était des fréquences de coffre en fait elles sont composées des deux et donc vous voilà sert qu'il ya certaines notes qui enfin certaines fréquences qui vont concerner plus plutôt certaines lettres et d'autres qui vont concerner plutôt d'autres lettres voilà c'est la palissade est en fait vous comprenez que en gros dans le spectre audible on va s'occuper essentiellement de ça c'est à dire des fréquences de coffre et de présence et qu'on élimine globalement les fréquences graves et les fréquences dites de sibillance enfin provenant de la sibillance parce qu'on estime que elles sont pas indispensables pour comprendre le message voilà en gros comment ça consomme que ça fonctionne cette petite affaire donc les graves et la sibillance ne sont pas utiles à l'intelligibilité d'une conversation mais sert uniquement à la reconnaissance de la voix du correspondant pour une voix d'homme les graves se situe entre 80 hertz le coffre vers 300 hertz la présence vers 2 kilohertz et la sibillance vers 3 à 4 kilohertz pour donc vous comprenez bien que la sibillance et toutes les notes aiguës pour une voix de femme les graves se situent vers 150 hertz le coffre vers 400 à 500 hertz et la présence vers 3 kilohertz et la sibillance vers 5 à 6 kilohertz d'où le spectre retenu en téléphonie 300 à 3000 hertz donc en gros encore une fois on prend on s'occupe de la présence et du coffre pour être très très clair et la présence et le coffre suffisent à ce qu'un message soit compréhensible maintenant on revient des choses qui sur lesquelles vous pouvez avoir des questions à l'examen donc encore une fois ça c'était cette partie acoustique là c'était juste pour votre info personnelle on revient à des choses plus qui ont plus très à l'examen il ya des questions de temps à autre là dessus donc le microphone est constitué pour faire simple d'une membrane qui recueille les vibrations de l'air et les transforme en variation de grandeur électrique donc schématiquement voilà comment se représente le microphone et en dessous je vais vous montrer les principaux types de micro qu'on peut rencontrer donc on a le microphone électrette qui est certainement aujourd'hui un des plus répandu parce que c'est un des moins chers à fabriquer mais c'est aussi un des plus crades en termes de qualité mais par exemple sur vos ordinateurs c'est ce que vous allez retrouver la plupart du temps il est ici donc le microphone électrette c'est quoi l'électrette en fait c'est une matière qui a le pouvoir de gonfler et de dégonfler donc de changer de taille si vous préférez et à partir de là qui va laisser passer plus ou moins les ions électriques donc en fait si vous prenez le micro qu'elle a vous avez un petit trou là sur la face du micro c'est par là que l'air va rentrer c'est par là que la voix va rentrer c'est par là que le son va rentrer il va influencer la plaque qui est ici et à partir de là ça va compresser notre matériau l'électrette qui va soit diminuer de taille soit augmenter en fonction de ce qui se passe au niveau de cette plaque polarisée qui reçoit l'air et donc qui va être poussé ou pas et à partir de là il ya des valeurs électriques qui vont plus être les mêmes et c'est ça qui va nous générer notre son voilà comment ça se passe le microphone à céramique le microphone à céramique il est il utilise l'effet électro acoustique du condensateur c'est à dire que on a ici nos tombes sonores qui arrivent là et trois titres et bleus on a en façade du microphone céramique un condensateur mais un condensateur qui qui est mouvant c'est à dire qu'on a une plaque fixe celle du fond là et celle du devant elle va bouger elle va bouger parce que la membrane qui est devant elle va être poussée par l'onde sonore et donc en se rapprochant ou en s'éloignant de la plaque fixe la plaque amovible elle elle va faire que la valeur du diélectrique qui est entre les deux donc de l'air la plupart du temps elle va être modifiée à partir du moment où la valeur du diélectrique va être modifiée la valeur du note de notre condensateur va changer et donc les tensions vont changer enfin vont vont être différentes les tensions générés vont être différentes et de la même façon qu'ici on produisait un signal électrique ça va produire ici un signal électrique variable en fonction de l'influence de la première plaque du condensateur sur la seconde et du changement d'épaisseur un tout simplement là du diélectrique ou en tout cas le changement d'espace pour l'air qu'il ya entre les deux voilà le céramique comment il fonctionne ensuite on a j'ai pas fait de dessin là parce que là on faut remonter un peu à loin mais le microphone à charbon ou make microphone résistif avec une impédance de l'ordre d'un millier d'ôme et qui étudie et c'est ce qui était utilisé dans les vieux téléphones les vieux téléphones si vous souvenez les téléphones en bakelite de l'époque gris avec le gros combiné le cadran qui tournait donc dans cette et sur ces téléphones là on avait un micro qui était constitué en gros d'un réceptacle avec dedans du carbone des grains de carbone et devant une membrane et en fait quand vous parliez ça faisait bouger la membrane qui en fait compressé le volume d'air dans dans le récepteur enfin dans on va dire dans le bol dans lequel vous aviez les grains de charbon à partir de là les grains de charbon compressés ils se collaient les uns aux autres et ils étaient plus ou moins conducteurs entre eux et donc ça faisait varier aussi la valeur du de la tension qui passait dans votre combiné plus ils étaient compressés et plus la valeur de la tension allait augmenter plus et moins ils étaient compressés et moins la valeur de la tension allait être importante et c'est en jouant comme ça sur cette notion de comprimer des grains de charbon qui les rend plus ou moins conducteurs entre eux qui faisait qu'on arrivait à générer des tensions électriques à la sortie et à générer des messages qui étaient audibles alors certes c'était pas d'une qualité monstrueuse mais ça fonctionnait très bien et l'avantage de cet outil là c'est que ça fonctionne tout le temps ça tombe pas en panne le système en lui même ne s'use pas voilà bref je ça c'était une petite info au passage pour parler des microphones à charbon mais aujourd'hui vous aurez peu de chances de rencontrer des microphones à charbon dans le matériel que vous utilisez je vous le dis tout de suite le microphone dynamique donc ça c'est le plus répandu en radio impédance 1 kg il est ici donc on voit ici on a on va dire le tube de notre microphone devant on a une membrane la membrane elle est sur un axe l'axe lui même c'est un aimant et en dessous de cette membrane cette membrane pardon on a relié une self qui navigue sur l'aimant au fur et à mesure que la membrane bouge c'est à dire votre membrane elle est poussée vers l'arrière la sève va descendre elle est relâchée la sève la sève va remonter c'est aussi bête que ça et donc le champ magnétique ici il va être modifié en fonction de où se trouve la sève sur notre aimant et donc on va générer une tension qui va être différente en fonction du fait que notre sève se trouve plutôt en bas ou plutôt en haut sur notre aimant voilà ce que c'est que le microphone dynamique et ensuite on a le micro à ruban qui est alors là on est dans des micros on va dire qu'ils sont très très sensibles qui sont basse à très basse impédance 3 4 ohmes en gros en général moins de 8 ohmes en tout cas la plupart du temps et qui sont par contre très sensibles qui sont bidirectionnelle devant derrière contrairement aux dynamiques vous comprenez bien qu'il est il ya qu'une direction c'est quand vous envoyez votre onde sonore par l'avant la point barre alors que là votre ruban vous pouvez envoyer d'un côté ou de l'autre donc bidirectionnel le ruban et qui sont vraiment des micros de qualité c'est ce qu'on trouve comme micro la plupart du temps quand on fait de la musique pour l'enregistrement des disques c'est les grands micros là vous connaissez vous avez tous vu la télé et que pour quelques-uns on est à avoir aujourd'hui adopté dans nos stations pour pouvoir trafiquer alors il est clair que vous vous êtes tous rendu compte que ces micros les vrais on va dire pas les trucs bas de gamme parce que c'est devenu une mode donc du coup sur le marché aujourd'hui on en trouve plein de pas chers ne croyez pas que si vous achetez un microphone à ruban qui la plupart les pas en plus c'est à dire que les pas chers faut pas rêver la plupart du temps c'est des dynamiques qu'on a carrossé comme des micros à ruban tout simplement ils ont un bel habillage mais ça reste des micros dynamiques assez souvent donc le vrai micro à ruban ça vaut quelques centaines d'euros faut être très clair mais quand vous mettez ça dans la station en général c'est plutôt pas mal après méfiance parce que tous les transeurs ne sont pas adaptés à la basse impédance des micros à ruban donc quand c'est pas adapté il va falloir faire un système pour adapter l'impédance justement et faire en sorte que votre micro à ruban ils puissent envoyer quand même quelque chose des tensions suffisantes dans votre appareil pour pouvoir vous servir il ya certains tx où ce sera pas possible les utiliser comme ça en direct et d'autres où ça va l'être voilà le haut parleur pour passer à voilà on a terminé que le micro les haut parleurs ben voilà schématiquement comment ça se représente et vous allez voir qu'en terme de de système ben grosso modo c'est calqué sur le système des micros vous savez tous que grosso modo entre un micro et haut parleur la différence c'est le sens dans lequel ça fonctionne et la taille donc voilà haut parleur sur le principe à quoi ça ressemble on a une suspension sur laquelle on a attaché une membrane la membrane au milieu donc en rouge la membrane ici elle est reliée à la self qui navigue sur l'aimant sur l'axe central de l'aimant et la membrane au bout elle est sur une suspension donc c'est les soufflets ainsi vous voyez à quoi ça peut ressembler sur le sur votre hp et on a un cache poussière au milieu tout bêtement qui sert pas à grand chose en termes de qualité mais qui voilà notre membrane elle va être poussé enfin elle va avancer plus ou moins vers l'avant en fonction du des signaux électriques qui sont envoyés dans votre haut parleur donc le on va pouvoir trouver ce qu'on appelle les hp électro dynamique c'est les plus classiques c'est celui que je vous ai dessiné là c'est les plus répandus donc la membrane rigide et légère est mise en mouvement par le courant de la bobine plongée dans un champ magnétique puisque on a un aimant nord sud autour on est bien d'accord son impédance est faible environ alors là excusez moi un petit erreur de copier coller 10 ohms pas 10 watts 10 ohms on est bien d'accord en place d'impédance faudra que je le modifie ça 10 ohms ou moins d'accord donc souvent on est sur des impédances en ifi par exemple de 4 ohms de 8 ohms de 2 ohms plutôt en sonorisation de 2 ohms mais encore sur les systèmes on va dire entre guillemets de très très haute fidélité on peut arriver à retrouver aussi des hp qui feront 2 ohms le hp électro acoustique donc ça c'est un autre type de hp c'est un système très directif et peu puissant utilisé parfois dans les calques que son impédance est la plus élevée de tous les hp donc voilà les casques audio souvent vous allez avoir ce type de hp dhp électro acoustique les hp piezoélectrique alors piezoélectrique cette notion là j'aurais pu vous en parler un peu plus haut quand je vous parlais des micros électretes c'est aussi des micros qui fonctionnent par un système qui qu'on peut considérer comme des micros de type piezoélectrique simplement parce que pieds aux ça veut dire appuyé simplement parce qu'effectivement ici on a bien notre plaque qui vient appuyer compresser notre matière qui est l'électrète et donc on a bien un effet piezoélectrique dans le fonctionnement de notre micro voilà je reviens sur mon hp piezoélectrique c'est la plupart du temps ce qu'on trouve dans les oreillettes d'accord c'est un polymère qui réagit mécaniquement aux tensions donc il va se gonfler va se dégonfler donc c'est pour ça on est assez proche du système de l'électrète qu'on vient de voir là au niveau des micros juste un peu plus haut les hp à ruban donc c'est le système c'est la même chose que notre micro à ruban sauf que c'est dans l'autre sens on envoie de l'électricité dedans au lieu que mécaniquement on vient d'agir dessus au niveau du micro ces micro à ruban quand vous avez des enceintes où vous avez sur les twitter des petites bandes des petites fentes au milieu du twitter c'est c'est derrière généralement des rubans vous avez et c'est ces rubans qui vont bouger en fonction de la tension qui est envoyée dedans et qui vont vous créer le son et en l'occurrence des aigus puisque ça c'est vraiment utilisé dans les twitter et les hp ionique alors ça c'est très très spécial pour aller voir hp ionique ou hp à plasma pour ceux qui connaissent pas vous faites une recherche sur google vous allez trouver des vidéos youtube c'est assez joli à voir fonctionner ils utilisent des bulles d'air ionisé et chauffé par un courant à chef et vous verrez qu'en fait voilà il ya un courant à chef qui est générée par une électrode autour un aimant et entre l'électrode et l'aimant vous allez voir un champ plasma visuellement qui est assez joli à voir et en fait c'est ces fameuses vitin celles qui vont se produire entre l'aimant et l'électrode ça je vous invite juste par curiosité parce que c'est quand ça reste quand même anecdotique là pour l'instant mais vous verrez il ya on trouve pas mal de choses en vidéo sur youtube je vous en mette une à côté juste pour illustrer et voilà ça reste de l'info perso ça et ensuite toujours en info perso et pour finir le cours d'aujourd'hui les relais électro mécanique un relais électro mécanique c'est un commutateur à commande électrique en gros c'est un bouton on off qui va se mettre en on ou en off en fonction du fait qu'ils reçoivent ou pas de l'électricité c'est aussi bête que ça il est composé d'un électroaimant donc on le voit ici l'électroaimant un classique un noyau une bobine autour c'est votre électroaimant donc barreau de ferdoux entouré d'une bobine d'un mécanisme qui actionne une ou plusieurs lames donc nos lames elles sont à côté ici et en fonction du fait que vous allez envoyer du courant dans votre électroaimant soit il va attirer la petite le petit mécanisme ici la palette pivotante et il va il va elle va être collé à l'électroaimant à Sous-titrage FR ?